Merci infiniment de me rejoindre pour la troisième et dernière partie de cette guidance, donc la conclusion. Comme toujours, je le rappelle au début de chacune de mes vidéos, je réalise mes canalisations en plusieurs parties et vous pouvez toutes les retrouver publiées en même temps sur ma chaîne avec des petits numéros dans le titre de chacune des vidéos pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Avant de poursuivre, j'ai hâte de continuer, j'ai un rituel à vous transmettre. Il s'agit du rituel des dix commandements. Le nom de ce rituel est assez inhabituel, étonnant. Il n'a associé aucune religion, absolument pas. C'est les dix commandements de l'amour pour vous. Ce rituel se réalise de manière très simple. Vous devez vous mettre soit en tailleur, soit dans la position du lotus et vous pouvez très bien le faire sur une chaise. Les mains jointes, si vous pouvez, et si vous pouvez également, face à une bougie. Une seule. Et blanche, c'est mieux. Mais pas du tout une obligation. Voilà. Et ensuite, vous allez visualiser tous les gestes qui pour vous représentent l'amour à l'instant présent. Alors tous, non, pas de manière exhaustive, mais vous allez en visualiser dix en prenant le temps de profiter à chaque visualisation de toute l'énergie d'amour que visualiser ces gestes vous apporte. Donc vous commencez par un, puis deux, puis trois, jusqu'au dixième. Et c'est intuitif, spontané. Vous ouvrez votre conscience et en un instant, ces gestes vont apparaître. Vous allez y penser, avoir des flashs immédiatement. Et ces gestes peuvent être des gestes que vous-même avez eu envers d'autres personnes ou l'inverse. Les deux fonctionnent très bien. Ça n'a pas d'importance. Laissez les choses arriver dans votre conscience et prenez à chacun des gestes auxquels vous pensez, pour chacun des gestes auxquels vous pensez, pardon, prenez tout le temps pour vous laisser emporter par les magnifiques énergies qui sont associées. ce sont les dix commandements d'amour absolu dont il est question. C'est-à-dire tout ce qui, à vos yeux, illustre l'amour inconditionnel. Cet amour que l'on donne sans rien attendre en retour. Et ces gestes, vous les connaissez, ça va être, ça peut être, pardon, en faire quelque chose, tendre la main à une personne qui en a besoin soutenir ses proches quand ils en ont besoin ou l'inverse, être soutenus par des personnes qui vous aiment. mais prendre un instant pour revivre les plus beaux gestes d'amour que vous avez vécu. Ça peut être récemment ou pas, mais ce qui compte vraiment pour vous, là, maintenant, à l'instant présent, vont remonter à la surface tout seul. et vous allez profiter de ces belles énergies pendant quelques minutes pour ensuite mieux les partager et attirer à vous l'amour sous la forme qui vous conviendra le mieux. Quand vous faites ce rituel plusieurs fois, vous verrez que ça n'est jamais la même chose, totalement la même chose qui revient. Ces dix commandements de l'amour absolu vont revenir. Mais à chaque fois, si c'est les mêmes jets, il y aura des subtilités où certains vont disparaître et d'autres arriver. ça peut parfaitement être des choses que vous avez vécues ou que vous espérez vivre. Il n'y a pas de lien systématique avec votre passé. Les gestes auxquels vous pensez peuvent parfaitement être des choses que vous projetez dans l'avenir. Laissez tout simplement les visualisations arriver et les émotions se produirent. Une fois que vous êtes arrivé au dixième, vous êtes dans l'énergie du nouveau départ. Vous avez en quelque sorte réinitialisé ce que représente l'amour pour vous. De quelle manière vous l'attendez ou l'espérez dans votre vie. Comment aussi vous l'exprimez vous avez reposé une intention d'amour absolu pour vous-même et tout ce qui vous entoure dans le calme et la sérénité en étant éclairé par la bougie qui vous relie au divin pendant ce cours rituel. une fois que vous avez terminé vous pouvez vous dire merci remercier la vie pour tout ce qu'elle vous a offert jusqu'à présent et projeter le meilleur devant vous comme s'il vous appartenait déjà. Ensuite, vous soufflez et vous éteignez cette bougie. Si vous y arrivez parce que effectivement la synchronicité liée à cette guidance c'est la bougie qui ne s'éteint pas comme la flamme qui est en vous. Petit clin d'œil de mes guides. On vous conseille ce rituel en début d'année et également si vous souhaitez le faire plusieurs fois au début de chacune des saisons. Voilà. Ceci étant dit on continue parce que ce rituel ça fait un petit moment que je devais vous en parler déjà dans la dernière guidance et puis ça n'est pas revenu au fil de la guidance et là lorsque j'ai rechargé mon téléphone tout le temps j'ai reçu beaucoup de messages pour que je vous en parle maintenant. Donc c'est fait. C'est ça se fait. Allez, on continue. alors j'ai de mon convoitise qui revient et toujours la jalousie de cette personne elle a on m'explique bien que cette carte flamme jumelle est sortie parce que cette personne vous dit là maintenant que vous êtes son âme sœur sa flamme jumelle sa moitié d'âme son âme jumelle la formule n'importe peu là dans cette guidance elle importe en revanche pour cette notion de switch d'inversion des rôles qui est toujours très caractéristique lorsqu'il s'agit d'un parcours de type flamme jumelle alors regardez on a trois cartes voilà donc là on a bien une personne qui a l'impression et qui va le ressentir de plus en plus qu'on est en train de lui voler sa vie cette sensation elle a commencé à apparaître chez cette personne au moment où il y a eu la rupture entre vous cette rupture entre vous et votre autre à laquelle cette personne ne s'attendait absolument pas elle était bien installée dans un statu quo qui sur le moment a été confortable et qui s'est vite transformée en toute autre chose parce que vous vous êtes éloignée vous n'avez plus rien à donner à cette personne après avoir été vraiment dans une très grande générosité pendant longtemps et donc ça ça a commencé à bousculer intérieurement la personne que vous aimez et puis petit à petit elle s'est rapprochée d'une date un peu fatidique cette date de ce nouveau départ tout programmé pour votre autre ça doit tout tracer depuis longtemps et plus cette date s'est approchée plus cette personne s'est sentie elle s'est sentie mal elle s'est sentie de plus en plus mal cette personne et elle ne comprenait pas forcément au début pourquoi d'où ce mal-être provenait les disputes ont commencé avec l'énergie de tierce particulièrement l'année dernière la pression a monté et cette personne qui d'habitude obtend pair face à l'énergie tierce alors est dans une réaction qui sera assez violente elle ne veut absolument pas vivre ce que cette personne tierce veut lui faire vivre donc cette date à laquelle normalement votre autre est supposé changer un peu de vie beaucoup d'ailleurs en fonction parce que si c'est un départ à la retraite par exemple c'est quand même un grand changement de vie mais oui c'est quand même un changement parce que important parce qu'à chaque fois il y a comme exemple donné par mes guides changement de travail changement de lieu de vie déménagement des choses comme ça ou de lieu professionnel voyage mais un voyage qui éloigne c'est pas temporaire avec une volonté de l'énergie tierce vraiment d'avoir encore et toujours plus de contrôle et d'éloigner votre autre de tout ce qui peut menacer ce contrôle parce que cette personne est dans une dépendance qui était trop loin et c'est la personne que vous aimez votre autre qui est étouffée là-dedans l'idée de de continuer sa vie comme c'était prévu la personne que vous aimez la rejette totalement ça va plus loin c'est quelqu'un qui a l'impression par moments qu'on lui vole ses rêves sa vie voilà cette personne elle est c'est quelqu'un qui est accompli dans la plupart des domaines de sa vie à l'exception du domaine affectif parce que le mot qu'on renvoie à chaque fois c'est colocation c'est quand même assez c'est quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre et c'est tout c'est une colocation et l'expression qui me la renvoie j'entends des petits rires en même temps parce qu'il y a un côté humour dans cette formulation de dire que l'énergie tierce menace de quitter le lit conjugal alors que ce qu'on me montre c'est que ces deux personnes ne sont pas dans les mêmes pièces on me montre ça dans le même lieu de vie mais pas dans les mêmes pièces qu'est-ce que ça veut dire ah oui voilà ça peut être des personnes qui font chambre à part voilà l'histoire de la colocation donc au niveau affectif dans ce couple ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien à part un côté confortable cette personne elle rejette directement le chemin là qu'on a tracé pour lui ou pour elle parce que ce chemin c'est l'opposé de ses rêves quand elle pense à ça elle se sent très mal comme ça et elle est restée très très longtemps silencieuse cette personne face à cette situation et tout va sortir d'un coup c'est ça la tempête approche le tonnerre gronde elle va exprimer d'un coup tout ce qu'elle n'a pas dit jusqu'à présent à l'énergie tierce et ensuite à vous elle est également restée très silencieuse vis-à-vis de vous elle ne vous a pas fait part de ce qu'elle vit sachez qu'il y a déjà eu un épisode une grosse dispute qui annonçait ce qui arrivera là maintenant à peu près à la même époque il y a sans doute quatre saisons un an à ce moment-là c'est possible que cette personne oui et communique avec vous je vois un message mais sans rien vous dire de ce qu'elle vivait et depuis c'est le silence c'est pour ça que lorsque cette personne va revenir vers vous vous ne savez pas comment vous allez réagir que vous êtes dans le questionnement vis-à-vis de cette relation dans la matière dans les questionnements mais ce n'est pas du tout mille questions qui vous prennent la tête c'est juste une interrogation sur voilà si cette personne revenait comme le message vous l'annonce qu'est-ce qui se passerait pour vous comment vous allez le prendre vous ne savez pas c'était déjà présent dans la deuxième partie ça l'est encore et on vous redit que laissez passer vous verrez bien ce qui vous est annoncé quoi qu'il arrive c'est ça l'abondance et cette abondance elle vous arrive à travers une réconciliation c'est un nouvel amour que ce soit avec une personne du passé ou une nouvelle personne la nouveauté sera tellement présente que rien ne pourra être comparé avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent on nous précise quand il s'agit uniquement d'une personne nouvelle qui va arriver dans votre vie là c'est pas ça la subtilité vraiment sur le côté nouvelle rencontre nouvelle abond quelque chose que l'on vit comme si c'était tout neuf tout nouveau avec une énergie que l'on n'a pas connu auparavant dans cette relation elle est régénérée c'est la renaissance du lien d'un lien sacré tant donné que cette personne a confirmé le message de flamme jumelle âme soeur âme jumelle voilà alors sur la boule de cristal j'avais quelque chose qui est arrivé avant la guidance évidemment qu'on me rappelle là qui est oui pour les personnes qui ont des capacités intuitives fortes des dons de clairaudience clairvoyance qui vont se développer cette année ah oui et notamment avec ces énergies fortes puissantes créatrices vous allez être attiré par cet objet une boule de cristal alors c'est quelque chose comme ça qui va venir dans votre esprit à un moment complètement décalé c'est à dire pas quand vous serez dans un contexte spirituel mais plutôt l'inverse et ensuite vous ne savez pas pourquoi mais vous allez y penser sans arrêt et vous finirez par avoir une boule de cristal voilà qui vous aidera énormément que vous soyez voilà comme ce qui a été écrit aussi pour les femmes concernant le transgénérationnel que vous soyez un artiste une artiste quelqu'un qui crée que vous ayez des dons de clairvoyance de clairaudience cet objet va vous porter bonheur et donc voilà ça c'est un lien que vous aurez avec cette guidance si effectivement vous aviez déjà pensé avant à avoir un objet comme celui-ci ou si ça vous a attiré par exemple chez un ami une amie qui en a une ou dans un film je ne sais pas et vous finirez par avoir une ou le cristal soit on va vous l'offrir soit vous allez vous en offrir une c'est pas forcément tout de suite parce que il faut laisser le temps vous confirmer ses intuitions ses messages pour être certain pour que vous soyez bien sûr que ça vous appartient évidemment mais comme ça va arriver vous allez nous raconter ce sera assez marrant je pense parce que vous aurez des phénomènes des manifestations des phénomènes étonnants avec cet objet à nous raconter donc j'ai hâte de voir ça dans les commentaires il y a déjà des personnes qui en ont parmi vous qui vont nous en parler ben voilà tant mieux ça va être super intéressant oui ça va ça va vous porter de bonheur dans tout ce qui est création dont création voilà et cette carte elle est très explicite concernant la situation avec votre autre elle dit bien que c'est une personne qui va trancher acter et pas qu'une fois pour pouvoir en terminer avec tout ce qui est toxique dans sa vie elle réévalue de A à Z toute sa vie en silence et elle va rejeter tout ce qui lui donne l'impression de passer à côté de sa vie qu'elle ne s'accomplit pas elle ne s'est pas accompli du tout cette personne au niveau affectif et en voyant cette personne tierce agir comme elle le fait avec lui ou avec elle elle a compris qu'elle n'avait pas tourné la page concernant qu'elle ne voulait pas le faire qu'elle ne voulait absolument pas que vous tourniez la page que vous puissiez penser à lui ou à elle au passé et puis elle a compris qu'elle voulait vivre sa vie intensément pas confortablement en s'ennuyant sur un chemin tout tracé c'est vraiment quelqu'un qui par ailleurs fait preuve de beaucoup beaucoup de détermination ça revient en boucle depuis le début de cette guidance cette personne ne se laisse pas marcher sur les pieds quand elle veut quelque chose elle l'obtient et là ce qu'elle va vouloir cette personne quand elle sortira du silence c'est vous c'est bien quelqu'un qui comprend là que ce nouveau départ qui allait l'amener à quitter un travail un lieu mais c'est pas celui qu'elle souhaite que tout ce qu'elle souhaite c'est quitter la personne avec laquelle elle vit pour vous rejoindre se réconcilier avec vous parce que son véritable rêve c'est ça cette personne elle considère qu'on lui a volé sa vie son rêve en tous les cas que si elle continue dans cette voie là c'est ce qui c'est ce qui va se passer ça va continuer c'est une véritable crise existentielle je sais je me répète mais parce qu'on me le répète et elle vit des moments qui sont proches d'une nuit noire de l'âme la personne que vous aimez et donc voilà de cette étape qui est systématique dans un parcours de flammes jumelles est l'étape de la nuit noire de l'âme la plus difficile dans laquelle vous allez au plus profond de vous-même trouver des réponses pour ensuite quand on est prêt voilà une fois que que vous avez été vraiment au fond que vous avez touché à le fond après c'est une impulsion qui vous fait remonter à la surface et vous êtes prêt à devenir la meilleure version de vous-même c'est plus qu'être prêt vous ne pouvez pas faire autre chose qu'avancer dans ce sens là c'est une expérience difficile mais incroyablement merveilleuse une fois que vous l'avez passé parce que le plus difficile est derrière vous et le meilleur est devant voilà c'est la même chose mais c'est exactement ça le plus difficile et le meilleur est devant voilà c'est une date fatidique pour votre autre et souvent dans des parcours comme ça il y a des dates clés alors soit on se les fixe soi-même soit la vie le fait pour vous concernant votre autre c'est ce qui s'est passé et en fait cette personne dans l'année qui a passé elle n'a pas arrêté de repousser ce moment plus elle l'a fait plus la pression a monté avec l'énergie tierce plus elle a vu cette personne agir comme ça plus votre lien ce que vous êtes qui vous êtes a été mis en valeur au jeu de votre autre et ça a fonctionné parce que vous étiez absent ou absente de la vie de cette personne tant qu'elle pouvait avoir un peu tout à la fois elle maintenait un statu quo donc quand vous avez vous quitté cette personne même si c'est cette personne qui vous a poussé indirectement à le faire c'est pas tellement important ça mais quand cette rupture a eu lieu ça a bien déclenché quelque chose dont vous allez avoir les résultats maintenant ça fait un certain temps que cette personne elle est dans le silence par rapport à vous aussi et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien c'est très souvent l'inverse elle va avoir envie de régler ses comptes dans des coudes avec tout seul elle va rejeter la pression de cette personne tierce et ce sera la fin d'une triangulaire et pour votre autre ça va être la fin d'un confort ennuyeux dont il ou elle ne veut plus c'est ce que vous vous êtes toujours demandé on me remet sur ça comment une personne comme vous la connaissez pouvait se laisser embarquer dans quelque chose comme ça qui ne lui correspond absolument pas parce que effectivement quand on est quand on est une personne vivante comme l'est votre autre est très déterminée c'est s'enterrer vivant quelque chose comme ce qui a été prévu pour lui ou pour elle et qu'elle a laissé faire et là c'est par facilité elle s'est tue cette personne et là au moment où les choses vont éclater et ça va se passer elle va tout déballer elle va exprimer tout ce qu'elle a sur le coeur mais il n'y aura pas de retour en arrière la relation dans laquelle elle va retrouver déjà terminée et une fois que cette crise sera passée bon voilà il n'y aura rien à réparer c'est quelqu'un qui prépare ce moment là le moment où il ou elle va tout rejeter c'est à dire que c'est une personne qui a toujours prévu un plan de repli au cas où mais sans jamais penser que que ça arriverait et ça ça concerne vraiment l'énergie tierce cette personne qui est très contrôlante donc finalement la personne que vous aimez se méfie beaucoup plus que vous ne le pensez et oui et oui on sait jamais tout alors en plus là c'est quelqu'un qui est resté très silencieux très silencieux cette personne vis-à-vis de vous en général et encore plus par rapport à ce qu'elle vit il y a une chronologie qui ne peut pas être plus être plus claire comme souvent je vous la remontre parce que regardez elle est à deux niveaux cette chronologie voilà les différentes étapes cette personne elle va rejeter cette voie tout tracée et se séparer de cette personne avec laquelle elle vit se réconcilier avec vous parce que elle a compris que vous êtes sa flamme jumelle son rêve et ensuite elle mettra toute cette énergie qu'elle a cette force au service de votre histoire d'amour elle va faire maintenant ce qu'elle n'a pas fait quand vous avez rompu avec cette personne elle va aujourd'hui seule défendre votre relation voilà en agissant comme ça a été décrit parce qu'elle n'a pas pu tourner la page elle ne veut pas tourner la page elle est elle est liée à vous et oui c'est vraiment une personne qui veut s'accomplir dans une relation qui veut vivre sa vie intensément mais pas uniquement dans tous les autres domaines de sa vie comme elle a pu le faire mais avant tout dans une relation à deux voilà vivre intensément dans une relation à deux vous avez le vin et l'abondance qui va et l'abondance qui va avec cette réconciliation ça la met dans un état d'imaginer sa vie comme on l'a prévu maintenant elle considère que ça personne qu'on a prévu sa vie à sa place ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'elle a laissé faire les choses mais ça la met dans un état de bouleversement total parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça ça a plus le fait qu'elle ait resté sous le choc de votre départ sans avoir dit quoi que ce soit là-dessus à qui que ce soit effectivement il y a des moments où cette personne ressent des émotions qui sont celles que l'on a quand on vit une nuit noire de l'âme avec on parle crise existentielle et ça ça précède toujours un éveil spirituel qui peut être foudroyant exactement comme on le montre ici après regardez-moi ça c'est c'est ça ça c'est le pire quand vous avez vécu ça le pire est derrière vous et ce qui s'annonce ça n'est plus que la fiesta me dise mes guides l'abondance la fiesta la réunion avec votre autre le nouveau départ la renaissance de votre lien elle est belle cette carte parce que là tout est clair tout est limpide et lumineux il n'y a plus les énergies toxiques il n'y a plus la triangulaire tout ce qui est toxique a été réglé guéri il n'y a plus personne pour vous voler votre rêve votre histoire parce que cette énergie de tierce elle essaie vraiment d'éloigner votre autre de vous de l'éloigner par tous les moyens y compris géographiquement alors en plus c'est une personne qui prétend auprès de la personne que vous aimez qu'elle sait comment le ou la rendre heureux ou heureuse qu'elle sait mieux que lui ou elle comment lui apporter le bonheur mais ça ce sont des belles paroles et votre autre l'a très bien compris parce qu'en même temps cette personne lui met une pression systématique pour qu'il ou elle prenne ce nouveau départ dont cette personne ne veut absolument plus ok on en revient on est à peu près sur les mêmes choses à chaque fois mais la chronologie elle est la même ici là ou presque et là aussi finalement parce que voilà le tonnergonde on avait les guides qui me montraient de mettre cette carte ici ou devant là c'est le moment où on est proche de la date fatidique dont on ne veut plus ensuite tout explose parce que voilà ce bouleversement est plus fort que tout ce qui est derrière c'est un amour extrêmement puissant à la hauteur de la force de détermination de votre autre cette personne elle vous aime aussi fort qu'elle est capable d'être déterminée dans tout ce qu'elle fait même si elle ne vous l'a pas encore montré jusqu'à présent mais elle l'a laissé paraître transparaître pas de la meilleure manière avec de la jalousie et ça vous pouvez vous en rappeler et ensuite c'est l'envol elle prend son envol cette personne les guides me disent vers des cieux merveilleux alors que quand elle pense ça va être un total bouleversement quand elle pense à ce qui l'attend normalement si elle respecte l'agenda de l'énergie tierce voilà elle se sent à la fois comme ça et comme ça et là c'est la colère qui monte d'une personne qui veut et bien reprendre le contrôle sur sa vie et qui va le faire parce que c'est exactement ce qui était précisé tout c'est inversé en l'espace d'une année tout c'est inversé dans la relation qu'à votre autre avec cette personne avec laquelle il ou elle vit c'est en revanche quelqu'un qui va devoir faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de vous pour que pour qu'elle regagne votre confiance parce qu'elle ne s'est pas battue pour vous qu'elle vous a considérée comme acquis ou acquise et que même si vous aimez toujours cette personne vous ne risquez pas d'oublier et c'est normal donc oui c'est ça elle va quand même devoir se battre sans l'ombre d'un doute elle va devoir se battre pour vous reconquérir mais elle a plus que l'énergie pour ça et vous allez la retrouver cette énergie en face de vous quand cette personne va revenir pour se réconcilier avec vous vous allez tout de suite voir que ça y est elle a mis toute sa force sa détermination au service de l'amour de votre histoire vous allez tout de suite voir à quel point ça a été bénéfique de vous éloigner de votre autre pour lui laisser le temps l'espace nécessaire pour comprendre seul ce qu'il attendait voilà ce que la vie allait lui réserver si il ou elle continuait dans un statu quo dans sa vie même si vous n'étiez pas là rester dans un confort ennuyeux c'est toujours à peu près la même chose et ne pas prendre de risque le risque d'aimer d'être aimé ne pas vivre intensément on peut faire ce choix mais si ça vous convient vraiment et là c'est une évidence que ça ne peut pas convenir à une personne aussi vivante que ce que l'on me montre il n'y a que cette personne elle-même qui n'avait pas vu cette évidence jusque là là elle se confronte à cette évidence juste à la limite avant cette date fatidique et quand on attend la dernière minute il y a toujours la pression qui va avec voilà donc la pression que cette personne va finir par se mettre pour échapper à tout ça la pression que son entourage lui met sur les épaules parce que tout le monde attend qu'elle fasse comme c'était prévu et ça la rend malade on me dit l'idée de de faire exactement ce qui a été prévu que ce soit un changement de travail un déménagement ou un départ à la retraite par exemple avec cette personne tierce c'est du rejet total et elle est assez surprise par ses réactions mais rien ne va pouvoir rien ne pourra l'arrêter parce que cette personne elle est ramenée à ce qu'elle a vécu avec vous de cette manière là et c'était un coup de foudre entre vous et votre autre voilà pourquoi elle vous dit qu'elle sait que vous êtes sa flamme jumelle et qu'elle n'a pas tourné la page et qu'elle ne le fera pas elle va se battre c'est pour ça aussi qu'on a la symbolique des épées pour vous reconquérir pour s'accomplir au niveau sentimental pour échapper à cet avenir qui le ou la malade c'est étonnant parce que l'intensité de ce que cette personne ressent est montée au fil de la guidance comme elle a dû le vivre comme elle est en train de le vivre parce que c'est en lien entre l'année précédente et celle qui est la nouvelle année tout ça donc ça s'est monté progressivement crescendo avec l'approche de cette date fatidique que cette personne a repoussé une fois deux fois trois fois et là c'est plus possible l'énergie tierce ne le supporte plus parce qu'elle est dans la tente la tente et la dépendance et elle voit très bien que la personne que vous aimez l'amène en bateau donc ça ne peut plus continuer comme ça voilà ça n'a que trop tardé cette personne avec laquelle votre autre vie n'arrête pas de répéter ça ça n'a que trop tardé et n'arrête pas de lui dire que il ou elle ne tient pas sa promesse et que quand c'est le moment c'est le moment cette date c'est la dernière fois cette date limite c'est la dernière fois qu'elle la fixe et sinon oui sinon c'est du chantage affectif elle menace cette personne de quitter votre autre et voilà c'est ce qui va arriver c'est des personnes qui vont se séparer ça va être difficile cette séparation elle va être compliquée cette séparation ça se terminera quand même par un accord à l'amiable entre votre autre et cette personne mais ça va être difficile parce que l'énergie tierce elle va être dans le déni pendant longtemps ce qui fait ce qui fait que c'est quelqu'un qui va faire comme si de rien n'était et qui va vivre ce nouveau départ peut-être déménager en partant devant montre quelqu'un comme ça et en faisant comme si votre autre allait à un moment donné le ou la rejoindre et sans entendre les injonctions de séparation elle va être dans le déni totalement parce que cette personne elle est dans une forme de dépendance qui a été trop loin voilà mais ça se terminera par un accord à l'amiable à un moment donné ça arrive à ce point là parce que votre autre n'a rien dit et restait dans le silence très très longtemps donc quand on agit comme ça et qu'on balance tout d'un coup les personnes en face ne peuvent pas digérer tout instantanément ouais et oui cette personne elle va elle va ramer pour regagner votre confiance elle va ramer un maximum et voilà elle a l'énergie pour ça et ça c'est pas vous qui direz le contraire c'est ce que vous attendez de voir c'est un point d'interrogation pour vous alors qu'est-ce qu'on nous dit elle vous surveille elle n'a pas du tout du tout tournez la page cette personne elle ne peut pas elle veille sur vous à distance plutôt que la surveillance c'est ça en fait elle me dit que aujourd'hui elle vous considère comme sa source d'inspiration et qu'elle a toujours un moyen de veiller sur vous à distance et vous savez que cette personne vous a toujours protégé comme même quand parfois ça s'est transformé en quelque chose qui ressemblait plus à de la possessivité c'était par maladresse vous le savez cette personne vous le redit c'est vraiment un amour absolu qui est à l'origine de cet instinct de protection et lorsqu'il est voilà lorsqu'on a un instinct comme celui-ci qui est très fort mais comme on n'a pas les bons gestes ça peut passer pour quelque chose de négatif mais ça ne l'est pas mais ça si vous aviez perdu de vue cette réalité ça va vous toucher de l'entendre voilà elle vous surveille toujours mais avec un instinct de protection pas c'est pas quelque chose d'intrusif ni de négatif ni de négatif ou toxique absolument pas c'est là qu'on voit la différence entre un lien sacré et un lien qui ne l'est pas un lien sacré la personne qui vous surveille vous aime tellement qu'elle s'efface elle cherche juste à savoir si tout va bien pour vous à le savoir à le ressentir et elle s'arrête là même quand c'est une personne qui peut faire preuve de jalousie une personne toxique elle va l'utiliser toujours contre vous elle calcule elle s'en sert c'est très très important d'être attentif à ça particulièrement si vous avez un doute sur la nature du lien vous savez que la frontière peut être vraiment ténue entre un lien sacré et un lien toxique à certains moments on peut facilement se laisser emporter par les émotions et et se retrouver dans une relation très toxique en général on le vit au moins une fois si c'est pas plus quand on est sur un parcours de flammes jumelles pour apprendre la différence en l'expérimentant en l'expérimentant donc avec cette personne vous avez une preuve de plus qu'il s'agit bien d'un lien sacré même si il y a cette jalousie ce côté possessif qui en réalité est un instinct de protection puissant que cette personne ressent pour vous elle peut pas contrôler tout ça comme elle n'exprime pas son amour ça se ça s'exprime autrement pas une jalousie mais pas un moment dérangeante vous a jamais vraiment dérangé mais c'est pas la meilleure manière de montrer qu'on aime quelqu'un un instinct de protection très puissant et c'est pas parce que vous avez quitté cette personne que tout ça s'est arrêté absolument pas voilà et c'est quelqu'un on dit qu'il y a le bras à l'ombre donc cette personne elle sait comment s'assurer que tout va bien pour vous et voilà c'est ça s'assurer que tout est au quai de votre côté voilà et c'est bien une preuve la façon dont cette personne agit à distance dans le silence en revanche c'est quand même une preuve que ce lien est sacré qu'elle ne peut pas contrôler un amour comme celui-ci mais regarde on vous annonce un grand grand bonheur vous y croirez de nouveau quand cette personne sera face à vous pour se réconcilier avec vous si elle avait tourné la page cette personne elle ne serait pas si attentive à votre bonheur qu'elle soit proche ou non de vous c'est plus fort qu'elle si elle sait que quelque chose ne va pas et que c'est important cette personne elle va débarquer dans votre vie instantanément et l'inverse sera vrai vous ne pourrez pas vous en empêcher en tous les cas c'est magnifique de terminer la guidance sur ces deux messages ayez la foi le bonheur arrive dans votre vie regardez la lumière qui se dégage de ces deux cartes le bonheur et l'abondance vous allez célébrer ce bonheur vous avez toujours cru dans ce lien même si aujourd'hui vous vous posez des questions sur quelle sera votre réaction au moment où cette personne va revenir vers vous vous avez toujours cru que ce lien était sacré que cette connexion était plus forte que tout vous avez juste lâché prise sur l'évolution de cette relation là tout de suite maintenant et c'est exactement ce qu'on nous demande de vivre notre vie en commençant par trouver le bonheur soi-même pour ensuite le partager avec une personne que l'on aime et ne pas faire reposer ce bonheur sur une autre personne une situation un contexte qui lui vienne de nous-mêmes du plus profond de nous-mêmes on a toutes les réponses en nous on sait comment trouver le bonheur si ce n'est pas encore le cas partir à la découverte de ce qui nous rend heureux déjà individuellement et ensuite vous attirez la personne qui vous est destinée pour partager ce bonheur et ça se fait tout seul voilà la source vous guide on vous annonce un grand bonheur et l'abondance avec la personne que vous aimez qui vous dit que vous êtes sa flamme je m'aime qu'il ou elle ne peut pas s'empêcher de s'assurer que tout va bien pour vous à distance et de ressentir de la jalousie à chaque fois qu'on lui dit que quelqu'un fait partie de votre vie voilà c'est complètement incontrôlable quand vous avez un amour comme celui-ci pour une autre personne et que vous ne lui laissez pas exister il va tellement fort cet amour qu'il va ressortir de plein de manières possibles et pas forcément et bien voilà les plus belles manières tout ça va être rétabli retrouver sa place voilà c'était dit déjà et ça va secouer beaucoup du côté de votre autre alors on va prendre quelqu'un concernant le lien j'espère que mon téléphone ne va pas couper avant que je termine ça a été un peu compliqué au niveau recherche du téléphone aujourd'hui je suis désolée mais voilà ça arrive est-ce qu'on a autre chose pour terminer cette belle guidance ça la met dans tous ses états elle me ramène en permanence à ça cette personne cette date là fatidique de départ de retraite de changement elle est bouleversée par ça et sous le choc de votre départ les deux c'est oui c'est tout simplement une crise voilà de nouveau elle me le fait vivre de plein de manières possibles cette personne parce que c'est important que vous le sachiez que vous sachiez que derrière son silence c'est ce qu'elle vit évidemment elle croit toujours en votre histoire parce que elle n'a pas pu tourner la page elle ne peut pas elle ne veut pas bien plus que ça elle a compris qui vous étiez qu'elle ne veut plus qu'on lui vole son rêve qui est celui de s'accomplir dans une véritable relation de couple il s'agit d'un couple sacré selon telle rêve cette personne dans une profonde lassitude elle va faire preuve de courage et reprendre son destin en main tout ce qui s'épaisse et l'année précédente pour votre autre l'amène à ça maintenant elle va vraiment passer à l'action c'est ça c'est régler ses comptes elle va régler ses comptes il ne faudra pas essayer de l'arrêter ça ne sera pas possible c'est bientôt terminé les hésitations elle a tout réévalué elle est passée par des hauts et des bas comme une noire de l'âme et au final ce qui reste c'est qu'elle elle rejette totalement l'idée elle ne la supporte plus elle ne supporte plus le comportement de l'énergie tierce elle vous a mis pratiquement sur un piédestal cette personne en réaction face à tout ce qu'elle vit c'est pas surprenant vous êtes l'extrême opposé de la personne avec laquelle votre autre vie c'est trop beau voilà vous êtes l'extrême opposé de la personne avec laquelle votre autre vie et elle vous aime inconditionnellement pour ça aussi ça a révélé énormément de choses à cette personne tout ce qu'elle a vécu depuis votre rupture il fallait qu'elle elle vive tout ça en votre absence c'est vraiment ce qu'on me dit on parle d'absence parce que la rupture c'est quelque chose qui a été fait sur un papier quelque chose de signé voire un message mais ça n'est pas une rupture sentimentale assumée alors que vous l'avez vécu l'un et l'autre comme ça cette rupture n'était qu'une illusion pour vous permettre d'avancer de devenir la meilleure version de vous-même chacun de votre côté vous libérer des liens toxiques et donc réussir votre réconciliation une réconciliation comme celle-ci qui mène ensuite à un accomplissement à incarner un couple sacré ça fonctionne parce que justement il n'y a plus toute cette toxicité autour de vous sinon il y a toujours une personne pour vous tirée en arrière là ça ne sera plus possible et oui c'est un épanouissement qui est annoncé voilà bon bah écoutez cette fois j'ai terminé plus rien à ajouter cette personne qui me le dit c'est mes guides ensuite je l'écoute cette personne qui me dit bah voilà je t'ai tout dit je n'ai plus rien à ajouter tu es ma femme jumelle ma femme jumelle c'est très beau ça donc homme ou femme jumelle alors qu'il n'y a pas de côté identique c'est vraiment se compléter comme le yin et le yang mais c'est l'illustration du du regard dans le miroir où vous vous retrouvez dans le regard de l'autre parce que vous venez de la même origine c'est ça se sentir à la moitié d'âme d'une autre personne c'est ce qu'elle me montre c'est pour vous et c'est bien quelqu'un qui vous dit voilà je t'ai tout dit le dernier message c'est celui-ci il ou elle vous aime sans condition vous avez passé le plus difficile alors cette personne non pas tout à fait mais presque après cette réconciliation ce qui vous attend c'est un grand bonheur l'épanouissement et l'abondance et célébrer ce bonheur c'est à dire vous allez le vivre mais aussi le célébrer l'apprécier comme on l'apprécie quand on on a dû traverser des choses très compliquées pour arriver à retrouver la personne que l'on aime en étant en paix délivrée de tout ce qui était toxique il n'y a plus d'obstacle ce qui restait là sont du côté de la personne que vous aimez les guides me disent quand on croit en l'amour véritable on le vit on le vit c'est ça vous allez le vivre vous le vivez déjà dans d'autres domaines de votre vie et là vous arrivez à cet accomplissement où vous allez le vivre dans tous les domaines y compris le domaine sentimental et c'est ce que cette personne a l'impression qu'on est en train de lui voler et là elle va sortir ses armes mettre toute sa détermination au service de votre histoire pour que ça ne se reproduise pas parce qu'elle considère qu' oui maintenant elle comprend qu'elle ne s'est pas battue au moment où vous l'espériez mieux vaut tard que jamais c'est ce qu'elle va vous dire ça ne suffira pas pour que vous lui fassiez confiance il va falloir beaucoup plus que ça mais voilà c'est une personne qui va relever le défi haut la main quand elle veut quelque chose cette personne en général elle l'obtient et là pour la première fois de sa vie elle va savoir bientôt exactement ce qu'elle veut s'accomplir au niveau sentimental aimer et être aimé et s'éloigner de ce chemin tout tracé qu'elle va rejeter parce que ça la met dans un état c'est comme s'enterrer vivant ah oui évidemment vous pouvez parfois dans la vie projeter des choses sans vous rendre compte que quand c'est loin devant que vous allez évoluer et qu'à un moment donné peut-être que ce que vous aviez projeté ne vous correspondra mais plus du tout ah bah c'est exactement ça alors déjà quand vous êtes parti quand vous avez quitté cette personne ça commençait déjà à ne plus coller mais alors depuis ce que vous avez déclenché oui c'est ça c'est une crise existentielle pas uniquement vous mais voilà il y a vraiment entre deux choses au niveau chronologie c'est ce débat vous vous êtes parti vous aviez fait le tout tout donné voilà et cette date limite fatidique ces deux ce sont deux dates qui participent vraiment à provoquer dans le passé et dans l'avenir ce que vit votre autre est étonnant aussi là on me montre que vous aviez parlé de ça avec cette personne vous avez évoqué ça vous avez certainement alors j'ai un point d'interrogation avec du timing demandez à cette personne ce qu'elle comptait faire et quand et la réponse de votre autre qui restait dans le statu quo elle vous a beaucoup attristé parce qu'à ce moment là c'est quelqu'un qui vous a dit plus ou moins clairement elle allait prendre cette route dont elle ne veut plus aujourd'hui du tout et voilà et qu'elle ne s'est pas du tout demandé ce que ça vous allait ressentir ou ce qu'allait devenir votre relation et vous avez vu ça chez cette personne et là évidemment ce qui a suivi c'était logique et elle vous a fait vous vous êtes dit vous avez dit stop vous vous êtes dit que vous avez fait totalement le tour du sujet et qu'il était temps de provoquer quelque chose de reprendre tout ce que vous pouviez donner et vous l'avez fait très rapidement et cette personne qui considère que vous étiez acquis ou acquise pour toujours et bien a été sous le joc elle a bien caché son jeu elle ne l'a pas montré elle l'est toujours voilà et ça l'amène là où elle est aujourd'hui alors tant mieux parce qu'il s'agit de bonheur et même pour les énergies tierces concernées c'est pareil ça ne sera pas facile mais cette personne va avoir la chance de tenter de sortir de la dépendance et du contrôle peut-être ce sera dans cette vie dans une autre mais ça commence comme ça et on est tous plus ou moins passés par toutes ces étapes avant de comprendre bon la conclusion est toujours la même cette personne vous aime d'un amour inconditionnel et vous allez tout droit vers un grand bonheur ça va secouer du côté de votre autre voilà ça c'est dit je vous montre les cartes les plus importantes de la guidance avant que mon téléphone s'éteigne regardez ça attendez je n'ai pas assez de place voilà il faut que vous puissiez bien les voir parce que c'est grandiose voilà la conclusion est grandiose regardez c'est ce qu'elle souhaite cette personne que vous compreniez qu'elle a compris que cet amour est grandiose et qu'elle ne veut pas tourner la page au début c'était ne pas vouloir maintenant c'est plus que ça elle ne peut pas elle le ressent très profondément cet amour elle est liée à vous c'est pour ça que la carte des flemmes jumelles est sortie celle de la foi la dimension sacrée et pour terminer celle de l'amour inconditionnel voilà bon écoutez j'ai terminé ce moment était magique comme toujours merci du fond du coeur de m'avoir écouté jusque là j'attends vos retours avec impatience bien les commentaires les messages comme vous le souhaitez je vous remercie d'avance pour tous vos gestes positifs évidemment pour soutenir la chaîne merci beaucoup pour toutes les personnes qui vont liker les vidéos ce geste me fait très plaisir vous imaginez je dépense beaucoup d'énergie pour vous transmettre ces messages et quand les vidéos sont publiées c'est ma petite récompense donc voilà merci pour ce pour ces petits cadeaux de votre part par avance merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints encore nous vous abonner et bienvenue et pour celles qui ne l'ont pas déjà fait je vous invite à le faire si le cas où vous en dites et à participer aussi bien sûr si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et bien il faut activer la petite cloche et bien mettre toute comme ça c'est pas aléatoire vous avez bien une notification à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle guidance pour m'écrire vous trouvez tout ça dans la barre d'infos de mes vidéos donc il suffit sous les vidéos de cliquer sur sur le 3 petits points ou la flèche et vous aurez mon adresse mail pour m'écrire le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne et les liens de mes autres réseaux sociaux Instagram Facebook et TikTok si vous voulez me rejoindre aussi de ce côté là je me connecte dès que je peux dès que j'ai 2 minutes de toute façon c'est pour vous voilà bon ceci étant dit je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous m'écouterez et profitez bien de ces magnifiques messages de ces très belles énergies faites hyper attention à vous et on se retrouve très vite le plus vite possible comme d'habitude je vous embrasse très très fort merci beaucoup à bientôt